Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit international de Sakhir ici à Bahrain où je vous accueille pour la séance d'essai hivernale avec au programme la présentation des 10 écuries et de leurs 20 pilotes qui vont concourir dans la deuxième saison de cette carrière sur le jeu F1 2019. Nous avons comme vous le savez quitté AS à l'issue de la première année, une année qui s'est déroulée plutôt correctement avec deux beaux résultats, deux deuxième places obtenues. Alors plusieurs précisions avant de vous présenter chacun des line-up. Tout d'abord la réaction que vous pourrez avoir en commentaire, évitez de spoil assez rapidement si quelqu'un tombe sur la vidéo et par mes gardes je vous laisse soin de surveiller les commentaires si jamais il y a du spoil. Pour le reste je me suis autorisé deux heures de séance d'essai sur le circuit de Bahrain à bord de la monoplace de la nouvelle écurie pour laquelle j'ai signé. Et pour le reste les informations sont dans la description, c'est parti pour le passage en revue des troupes. S'il y a bien une équipe que l'on connaît bien dans cette deuxième saison c'est AS. L'écurie américaine voit donc son line-up totalement évoluer pour cette deuxième année après avoir débuté avec nous-mêmes et Romain Grosjean l'année dernière. C'est finalement l'anglais Lucas Weber accompagné de Kevin Magnussen qui revient de l'écurie Racing Point qui vont défendre les couleurs de cette écurie américaine qui est devenue bien fade. Vous le voyez des couleurs noires et blanches particulièrement neutres depuis le retrait du sponsor titre Rich Energy. Évidemment avec le changement de réglementation, l'écurie n'a pas eu l'occasion de beaucoup travailler sur sa voiture. On attend donc une saison de transition chez AS où les points seront l'objectif pour cette équipe qui va devoir souffrir pendant une année. Effectivement on ne va pas avoir beaucoup de développement, il faut donc reprendre les problèmes à la base voire 2-0 pour certains cas. Ce sera donc une année difficile pour les hommes de Gunther Steiner. McLaren sera sans doute l'énigme de cette deuxième saison avec un line-up conservé de Carlos Sainz et de Lando Norris. Le changement se situe à bord de la monoplace proprement dite puisqu'il y aura désormais un moteur Mercedes qui va animer cette McLaren qui retrouvera pour l'occasion un long partenaire de date du milieu des années 2000. En effet Vodafone redevient sponsor titre de l'écurie de Zac Brown avec une livrée spéciale pour les essais hiver. Noël sera chromée comme il y a une petite dizaine d'années. Le retour de Mercedes apportera sans doute quelques chevaux supplémentaires pour cette écurie qui en a bien besoin. L'objectif est évidemment d'aller marquer régulièrement des points voire de viser le top 5. Objectif que compte bien réaliser Lando Norris et son équipier Carlos Sainz. Du côté de chez Racing Point, on tente de sauver les meubles après une très bonne fin de première saison. On voit le départ de Kevin Magnussen pour Haas et l'arrivée de Pierre Gasly. En effet le français a été poussé dehors pour laisser place à un autre pilote chez Red Bull, on y reviendra. Et le line-up est plutôt solide et fort d'expérience. Gasly devra se faire à une nouvelle écurie dont la mentalité est bien différente de celle de Red Bull Honda. Nouveau moteur pour lui et à ses côtés un Sergio Perez bien décidé à confirmer qu'il reste le maître à bord de cette écurie. Bien évidemment les deux pilotes sont ici pour tenter de glaner un maximum de podium. Le moteur Mercedes a fait ses preuves, il est fiable et constant. De quoi espérer peut-être si le châssis est prometteur. De beaux résultats en début de saison, reste à voir comment évoluera l'AR&D de cette monoplace. Mais on compte évidemment sur le français et le mexicain pour faire tourner tout ça d'ici à Abu Dhabi. La Scuderia Ferrari s'est présentée aux essais Iverno accompagnée de ses deux pilotes titulaires de l'année dernière. On retrouve Sébastien Vettel et Charles Leclerc bien décidés à inverser la tendance de la saison dernière. La volonté ici est de remporter les deux titres pour la Scuderia, chose qui lui échappe depuis bien trop longtemps. On compte sur la vivacité de Charles Leclerc et l'expérience de Sébastien Vettel pour mener à bien une Ferrari qui a beaucoup évolué. Toujours l'une des références en vitesse de pointe, c'est sur les circuits lents que la Scuderia devra prouver qu'elle est capable de retenir derrière elle les Mercedes et les Red Bull Honda. Nous aurons déjà une petite idée lors du Grand Prix de Bahreïn de ce que vaut cette voiture qui a souffert pendant toutes les séances d'essai de problèmes de frein. Si la Scuderia Ferrari a joué sur la stabilité, c'est également le cas pour Alfa Romeo. Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi conservent leur baquet pour cette saison. L'objectif est de nouveau de profiter du moteur client Ferrari qui a fait ses preuves l'année dernière dans la Haas. L'ultime évolution sera à disposition des Melbourne des deux pilotes. Évidemment, Raikkonen est le plus aguerri des deux et comptera une nouvelle fois sur son expérience pour peut-être amener des points à une écurie Alfa Romeo qui risque malheureusement de jouer les bas de tableau. Une voiture en manque de stabilité, en manque de vitesse de pointe et beaucoup de bris mécanique auront beaucoup, beaucoup ralenti les journées d'essai de l'écurie italienne. Toujours Frédéric Vasseur aux commandes, mais peut-être que l'expérience du français et la ténacité du pilote finlandais ne suffiront pas à amener Alfa Romeo à leur objectif, c'est-à-dire le top 10. L'écurie italienne de Faenza Toro Rosso est en train de continuer à progresser avec des séances d'essai hivernal particulièrement convaincantes. La fougue de ces deux pilotes aura payé avec de très bons résultats et on pourrait jouer également ici parmi le devant de la scène entre les Racing Point et les McLaren. L'écurie Red Bull Honda et l'écurie Toro Rosso Honda continuent de bénéficier d'un moteur plutôt performant. Cette voiture est plutôt réussie, les pilotes en sont satisfaits. Alexander Albon, le Thaïlandais, espère marquer de gros points. Egviat rééditait les quelques exploits de l'année dernière. Une voiture qui semble bonne sur bon nombre de points malheureusement. Elle a été entachée, cette séance d'essai hivernal, de gros soucis de stabilité lors des courbes rapides. Et comme vous allez le voir, la voiture n'a pas toujours été très docile avec ses pilotes. Si l'écurie Alfa Romeo a le mérite d'avoir de l'espoir dans son discours, ce n'est même plus le cas chez Williams où les difficultés continuent de s'amonceler avec la perte d'un sponsor. Et surtout, la continuité de l'apprentissage pour George Russell, encore en délicatesse sur certains points avec la voiture. Ainsi que Robert Kubica qui, revenu l'année dernière, espère toujours glaner des points, ce qu'il n'a pas été capable de faire l'année dernière comparé à son équipier britannique. Bref, Williams, ce sera l'énigme de ce début de saison. L'écurie pourra-t-elle jouer le top 15 ou se contentera-t-elle de fermer la marche comme ça a été le cas longtemps l'année dernière ? On ne souhaite que le meilleur aux hommes de Claire Williams. S'il y a bien une équipe qui aura fait couler de l'encre cet hiver, c'est Aston Martin Red Bull Racing. En recrutant Lewis Hamilton, il n'espérait pas voir le duel commencer de sitôt entre ses deux pilotes. Max Verstappen reste bien installé, mais Hamilton compte bien le déloger de son fauteuil de premier pilote. Remplaçant un Pierre Gasly qui n'a jamais réellement été capable de se mesurer au pilote néerlandais, Hamilton veut conquérir un nouveau titre mondial. Et pour cela, il voulait le faire à armes égales avec le jeune néerlandais. Sans doute le line-up le plus imposant de la saison. Est-ce que deux fortes têtes vont faire fonctionner cette écurie ? On en aura déjà un premier aperçu lors du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Le symbole du loup dans la bergerie est sans doute le meilleur slogan pour l'éculerie. Renault, cette année, nous rejoignons la marque aux losanges de Cyril Habitboul avec à nos côtés Devon Butler. Eh oui, on a signé donc pour Renault. Cette deuxième saison s'annonce disputée. La voiture est retenue comme quatrième meilleure monoplace sur le papier. Quelques difficultés sur le train arrière, mais sans doute le meilleur ERS du plateau. Ce sera là l'avantage de Renault avec une voiture stable du train avant. Elle sera sans doute efficace sur les circuits urbains, mais aussi dans de grands enchaînements de lignes droites et de courbes. Bref, sur un circuit comme Bahrein, Renault a fait sensation avec déjà sa nouvelle livrée, complètement revisité. Et surtout un line-up digne des plus grands duels de l'histoire du sport. Même si Red Bull est bien parti avec un Hamilton face à Verstappen, nous allons devoir faire face à Devon Butler, bien déterminé à nous mener la vie dure au sein de l'écurie aux losanges. Pour conclure la présentation de cette nouvelle saison, quoi de mieux que les champions du monde en titre, pilote et constructeur ? C'est désormais Valtteri Bottas qui sera le premier pilote de l'équipe de Bracelet. Mercedes qui conservera sa livrée anniversaire sur l'ensemble de la saison. Avec à ses côtés le nouveau pilote de l'équipe, Lance Stroll, qui devra beaucoup, beaucoup apprendre pour jouer les lieutenants de Valtteri Bottas. Est-ce là l'hégémonie qu'attendait Mercedes et le calme après le départ d'Hamilton ? On va voir si ce duo peut fonctionner. Mais ce qui est certain, c'est que Stroll n'aura pas son mot à dire cette année et que Bottas sera donc le premier pilote de l'écurie championne en titre. Pourra-t-il succéder à Hamilton ? Nous aurons 21 Grands Prix pour le découvrir. Voilà les amis, le décor de cette deuxième saison est désormais planté. J'ose espérer que vous êtes prêts à découvrir ce que sera cette année. Vous avez ici quelques ralentis des premiers Grands Prix. J'ose espérer que le choix d'écurie sera bénéfique et vous plaira. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour découvrir le premier épisode de cette deuxième saison. Cela aura lieu à partir du samedi 17 août 2019 à midi. Ce sera un Grand Prix en première. On vivra ça donc ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la présentation de cette deuxième saison. Rendez-vous sur la grille de l'Albert Park. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501